Musique Musique Il s'agit d'un recueil de nouvelles collectives sur Dachier-Lamette. Musique C'est l'idée de Nathalie Bonnat, l'éditrice, qui dirige par ailleurs la collection RAS NOIR chez Siros, qui est une collection de romans noirs destinée plutôt aux grands ados ou aux jeunes adultes, comme on dit maintenant, c'est-à-dire à partir de 14-15 ans. Et son idée était de faire découvrir Ahmet, qui est le fondateur du roman noir, en priorité à ce jeune lectorat, mais c'est des nouvelles qui peuvent être très bien lues par les adultes. Et elle a choisi pour ça, dans son écurie d'auteurs, si je puis dire, ceux dont elle pensait qu'ils étaient, et à mon avis elle ne s'est pas trompé, les plus amétiens. Pour aller vite, une littérature où est apparu un nouveau type de détective, tel que l'a inventé Ahmet, le détective de roman noir, c'est-à-dire qui n'est pas un détective comme Hercule Poirot, ou comme Sherlock Holmes, qui est un détective qui lui est plutôt dans l'action, qui n'est pas forcément le représentant du bien contre le mal, c'est plus compliqué que ça. Il sait ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire, mais voilà, l'occasion a fait de la rompre, parce qu'en plus 2015, c'est le centenaire de l'embauche par Dashiellamette de Pinkerton. Et Pinkerton, c'était donc, c'était encore un tout jeune homme, il avait à peine 20 ans, il était engagé par Pinkerton, c'est son premier vrai travail. Avant, il a eu plein de petits boulots, parce que c'est depuis 14 ans, c'est presque un gosse de la rue, Dashiellamette, et donc en 1915, il est embauché par la Pinkerton, et la Pinkerton, c'était un espèce de FBI privé. Le FBI n'existait pas et l'agence Pinkerton était l'agence qui, en fait, pouvait enquêter dans plein d'états différents. Mais ce dont s'est aperçu Ahmet assez vite, c'est qu'en fait, la Pinkerton était aussi et peut-être surtout une espèce de milice patronale déguisée qui était chargée de briser les grèves. Voilà, et donc Dashiellamette, à la fois, apprend un métier à la Pinkerton, mais très vite comprend que, en fait, ces types sont de vrais salauds. Et donc, à la fois, il apprend son métier de détective, qui va lui servir à écrire ses livres plus tard, mais il apprend autre chose qui va lui servir à écrire ses livres plus tard, c'est la violence sociale, la violence des rapports sociaux, qui est un des grands sujets du roman noir au sens moderne du terme. Et donc, d'une certaine manière, Dashiellamette, c'est un peu le père de tous ceux qui se reconnaissent dans le roman noir, qu'ils soient américains ou français. Et quelqu'un comme Manchette, dans les années 70, a reconnu cette dette et a indiqué que ce qu'on a appelé le néo-polar français s'inscrivait dans cette tradition. Et les auteurs plus jeunes, évidemment, qui forment ce recueil sur Ahmed Détective sont des auteurs qui, en général, pas en général, tous reconnaissent une filiation. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on dit... On était à la fois très heureux et on trouvait finalement assez naturel le fait qu'on leur demande d'imaginer une enquête du jeune Dashiellamette qui vient d'être embauché par la Pinkerton. Donc, ma nouvelle s'appelle La fille du sénateur. Elle se passe donc, pour la plupart de la nouvelle, elle se passe dans les années qui étaient demandées par l'éditrice qui était donc autour de 1915 et dans les années qui ont suivi 1915, c'est-à-dire les années où Ahmed travaille pour la Pinkerton. Sauf que je commence, moi, la nouvelle en 1951 au moment où Ahmed est poursuivi par McCarthy en justice pour son appartenance supposée au Parti communiste. Il était très proche des communistes, Ahmed, effectivement, et il a été admirable puisque, en 1951, il a refusé, contrairement à d'autres à l'époque, de balancer le moindre nom à la Communité des activités anti-américaines et il s'est retrouvé en prison. Et j'imagine que pendant cette audience, la première où il commence à être mis en accusation, il voit une jolie paire d'yeux gris dans la salle d'une femme qui a à peu près son âge. Et en fait, ses yeux gris sont ceux d'une femme qu'il a, à l'époque où elle était jeune fille, qu'il a, disons, je ne vais pas raconter l'histoire, évidemment, parce que ce n'est qu'une nouvelle, mais qu'il a indirectement sauvé, qui était la fille d'un sénateur, comme le titre l'indique. Mais sauvé de quoi ? Ben ça, vous découvrirez bien. Sauvé pourquoi aussi ? Parce que c'est ça, le roman noir, c'est, à la limite, ce qui est aussi important, c'est les motifs, les mobiles, plus que peut-être ce qui s'est passé. Et en fait, Ahmed, pour moi, cette nouvelle, c'est le moment où Ahmed aussi se comprend que la Pinkerton est, ce que je vous ai dit un peu avant, c'est-à-dire la Pinkerton est en fait une milice patronale de la pire espèce. Il le comprend, il comprend, et il arrive à détourner quelque chose pour sauver une jeune fille ou en tout cas parce qu'une jeune fille d'ailleurs, voilà. Et donc, moi, c'était l'idée de faire le va-et-vient entre cette période clé de Ahmed, donc l'époque où il est agent de la Pinkerton, dans une ville de l'Ouest comme ça, où il est envoyé en mission, et puis aussi l'autre aspect, moi, qui m'a toujours profondément touché chez Ahmed, qui est cette façon très courageuse, alors qu'il avait été volontaire pour la Première Guerre mondiale, volontaire pour la Seconde Guerre mondiale, il a été mis en prison pratiquement, alors qu'il était déjà un écrivain connu, un scénariste reconnu, mis en prison dans les années 50 parce qu'il a refusé de balancer des noms sur ses connaissances communistes. Voilà, donc, sur ses connaissances communistes. Donc, c'est cette histoire du va-et-vient, parce que Ahmed, c'est aussi une vie dans le siècle, en fait. Voilà. Donc, un livre à recommander de Ahmed, si on veut découvrir Ahmed, moi, à mon avis, c'est le premier. C'est celui qu'il a écrit en 1929, date de la crise de 1929, même si ça n'a pas de lien direct, il y en a quand même, qui s'appelle Moisson Rouge. Et Moisson Rouge, c'est, si vous voulez, en plus, il a été quand même retraduit récemment en grande partie, Moisson Rouge, c'est vraiment l'archétype du roman noir. Les liaisons dangereuses, je pourrais dire que, justement, on a reproché à Ahmed des liaisons dangereuses, que lui ne vivait pas comme dangereuses, mais comme logique par rapport à ce qu'avait été sa vie. C'est des liaisons avec le Parti communiste américain, et qui étaient, de fait, des liaisons dangereuses dans l'Amérique des années 50 avec McCarthy, qui traquaient les communistes, notamment à Hollywood. Et Ahmed faisait partie, on oublie aussi, du monde d'Hollywood, puisque Ahmed a finalement assez peu écrit. L'essentiel de ses romances sont faits avant-guerre, et de ses nouvelles. Donc après-guerre, il est surtout un scénariste reconnu. Et donc, il fait partie d'Hollywood, il connaît Humphrey Bogart, il connaît Lorraine Bacall. Et, évidemment, Ahmed McCarthy, dans ce qu'on appelait la chasse aux sorcières, Trak estime que Hollywood est noyauté par les communistes, que les intellectuels américains sont noyautés par les communistes, et donc les Trak. Et ça a été des périodes de grande trahison. C'est-à-dire des gens ont balancé des noms, même des gens très bien, des cinéastes très bien, comme Elia Kazan, par exemple. Il n'a pas hésité à balancer énormément d'acteurs, de metteurs en scène. Et il faut savoir que ça allait de l'interdiction professionnelle à la prison. Et que Ahmed Tuberculeux, qui était déjà un homme qui avait la cinquantaine avancée, se retrouve en prison plusieurs mois dans le Kentucky. Et donc la liaison dangereuse de Ahmed, mais qui pour lui était une liaison essentielle, ça a été certainement sa liaison avec le communisme. de la ville. Il n'y a pas de tout.